Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Elephone A5. Alors Elephone c'est une marque que j'ai plaisir à retrouver, je l'ai suivi depuis le Elephone S7 qui s'ingé un petit peu avec les écrans recourbés, à l'époque ça devait être le Galaxy S6 ou Galaxy S7. On a vraiment une marque qui se développe, qui se développe bien avec beaucoup de choses. Donc à l'intérieur de ce smartphone, moi ce que je note essentiellement, c'est la présence d'un Helio P60 qui a été créée pour concurrencer le Snapdragon 636, qu'on va retrouver notamment dans son concurrent principal, le Xiaomi Redmi Note 6 Pro ou le Xiaomi Redmi Note 5 d'ailleurs. On a aussi 5 caméras, alors ça c'est vraiment ultra original pour un smartphone de cette gamme, et une grosse batterie de 4000 mAh que je vais tester tout de suite. Bon alors on va commencer par la partie la plus sexy du test, la séquence effeuillage. Alors j'adore faire ça et ça me permet souvent de faire la même remarque malheureusement. Hop, c'est que, et j'allais dire une bêtise, on a bien ici un film de protection supplémentaire sur la glace de l'écran. Ça c'est cool parce que chez Xiaomi notamment on n'en a pas, là j'allais dire une bêtise. On a bien ici une petite pellicule de protection qui a déjà été posée par une machine, donc sans bulle d'air, et ça c'est vraiment cool. Je peux faire encore plus sexy que mon effeuillage du début pour vous le présenter, j'ai fait appel à mon assistante culturelle. Et donc alors on a ici un smartphone avec une diagonale d'écran de 6,18 pouces. Donc c'est la norme aujourd'hui maintenant sur le marché, je vais vous dire, du 6,2. Ça devient véritablement la norme au-delà du 6. C'est tout simplement grâce à l'ajout ici, hop, de la fameuse petite encoche qui finira par disparaître d'ailleurs très probablement en 2019 pour favoriser des écrans vraiment intégrales. Mais là on reste quand même sur de l'entrée de gamme. Donc on a un smartphone qui fait 8,8 mm d'épaisseur. Alors là mon assistante ne va pas m'être très utile malheureusement à ce niveau-là. Hop, alors 8,8, c'est honnête. Pour une batterie de 4000 mAh, ça reste franchement encore du correct. Par contre, il fait 200 grammes le petit bébé. Et ça, ça se sent un petit peu quand même dans la prise en main. L'arrière est vraiment beau. Je parle du téléphone bien évidemment. Donc on a une surface vitrée avec des reflets franchement super sympa. Ils assurent et c'est en général la marque qui différencie les smartphones entrée de gamme de ce que peut faire Xiaomi qui conserve en général des smartphones assez psychorigides je dirais en termes de design. Si ce n'est le MI8 Lite qui d'ailleurs avait un petit peu les mêmes reflets à l'arrière. Ça mériterait d'ailleurs de les comparer tous les deux. Là on a vraiment un smartphone qui est très beau. On a aussi une tranche qui est belle. Ici tout argenté. Franchement j'avoue, en termes de design, c'est clairement convaincant. A l'arrière on retrouve les fameux trois capteurs qui font partie des cinq au total disponibles sur le smartphone. Avec ici le 12 mégapixels, le 2 et le 0,3. Et cette fameuse question, que vient faire un capteur de 0,3 mégapixels qui correspond à ce qu'on avait dans des webcams il y a 25 ans sur un smartphone de 2019. A l'avant, et ça commence à devenir la norme aussi, on a un monstrueux capteur de 20 mégapixels épaulé par du 2 mégapixels. 20, ça commence à devenir la norme pour les selfies. On a en général sur la plupart des smartphones aujourd'hui à partir de 16 mégapixels jusqu'à un copieux 24, je ne sais plus pour lequel. Je crois que c'était justement le M8 Lite. Sur la tranche on est assez moderne avec bien sûr la prise USB-C, une seule enceinte contrairement au petit trou que vous pouvez voir, et une voix pour le micro. Même si c'est du déjà vu, sur la tranche droite la disposition est assez originale puisqu'on a le lecteur d'empreintes digital que vous avez ici au centre. Juste au-dessus, à droite, vous avez le bouton d'allumage et encore à droite, au-dessus, donc si vous le tenez à la verticale, vous avez les boutons pour le son. Et enfin sur le dessus, vous serez sûrement heureux d'apprendre qu'il y a une prise jack. Bon alors si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais congédier ma ravissante assistante qui m'a coûté la moitié de mon budget 2019 pour vous parler de l'écran. Donc on a une dalle très classique LCD IPS mais maîtrisée, c'est bien ça l'essentiel, avec une très bonne luminosité. D'ailleurs là ça devrait rendre assez bien sur l'écran, je suis plutôt content. On a de très bons angles de vision, on a une bonne luminosité globale. Là je l'ai vraiment baissé au maximum pour que vous puissiez être à l'aise dans ce que vous regardez. Mais je vous rassure, en extérieur ça marche vraiment très bien. Donc ça c'est impeccable. On est sur du Full HD et c'est bien là le minimum, je m'attendais à avoir du 720p. J'avais peur d'avoir du 720p sur les futures gammes de chez Elephone et heureusement ils ne sont pas tombés dans ce travers là. Donc on a un équivalent de Full HD. Pour les puristes, on va être sur un 1080x2002 ou quelque chose dans ce goût là. Donc on va dire une équivalence avec le Full HD pour une densité de pixels de 403. Parmi les choses que j'apprécie chez Elephone, c'est que leur surcouche Android, c'est-à-dire plutôt le développement natif d'Android, n'a pas été transformé. Et là c'est vraiment le côté sympa. On n'a pas ici un constructeur qui va essayer de créer des surcouches un petit peu bancales, mal maîtrisées. Ils vont utiliser la version quasi-native. Alors vous allez voir, par contre c'est un peu rappeux par rapport à la petite surcouche qu'ils ont mis sur l'écran. Là vous savez le film de protection, ça c'est quand même pas génial au niveau du toucher tactile, voire même au niveau de la sensibilité comme vous allez le voir. Mais bon, ça a au moins le mérite de protéger. Donc vous allez retrouver bien sûr tous les raccourcis que vous avez habituellement ici. Vous allez pouvoir défiler comme ça. Vous avez un tiroir d'applications ici. Vous pouvez voir en même temps les applications dont je me sers pour réaliser les tests. Ici vous avez les paramétrages. Et encore une fois c'est du très classique. Si vous êtes habitué à Android et notamment Android natif, vous n'allez pas être dépaysé. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vais peut-être baisser un petit chouïa la luminosité pour vous. Ce sera peut-être un petit peu plus lisible. Voilà, donc vous avez vraiment tous les menus classiques. Je ne vais pas vous les montrer de manière détaillée. A mon avis, ce n'est pas très utile. Alors petit détail que je ne crois pas avoir déjà vu chez Elephone. Donc on a la possibilité maintenant de cacher la barre de navigation qui est en bas. Donc je vais vous remontrer. Hop, show nav bar. Donc on l'a ici. Vous allez pouvoir la faire disparaître et avoir la navigation par geste en faisant ça. Et vous avez le petit tutoriel qui est ici. Alors moi, il faut que je le décale parce que là, j'ai un petit rebord avec mon présentoir. Donc hop, c'est simple. Pour revenir en arrière, vous faites ça. Ici, ça doit être pour faire apparaître les fenêtres déjà ouvertes. Et là, normalement, pour retourner à l'écran d'accueil. Je ne le précise pas toujours, mais c'est assez évident. Vous avez bien sûr une version d'Android adaptée au français. Donc bien sûr, elle est traduite impeccablement en français. Ça, c'est cool. Mais vous allez avoir le Play Store qui est déjà installé. Ainsi qu'une partie de la suite Google que vous allez pouvoir modifier, compléter comme vous le voulez. Et on n'a pas de petites applications pourries qui viennent s'installer par-dessus. Des petites applications dédiées à Elephone ou à des partenariats. Tout est vraiment ultra propre. Et ça, c'est vraiment cool. Les seules choses qu'on a qui sont déjà préinstallées, c'est des basiques. Alors le magnétophone qui ne servira peut-être pas à tout le monde. Ici, la possibilité de changer le thème global du smartphone. L'horloge, ça, c'est basique aussi. Et puis, et puis, et puis, les icônes qu'on a là. À part ça, moi, je n'ai absolument rien modifié dans le smartphone. Là, c'est l'icône pour l'appareil photo. On en reparlera en fin de vidéo. Là, on va parler vraiment patate puissance. Donc, on a à l'intérieur un Helio P60 qui ne correspond pas à de l'entrée de gamme. Moi, je le qualifierais plus de milieu de gamme aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire les tests susceptibles de concurrencer. En tout cas, en théorie, le Snapdragon 636 qu'on va trouver, comme je vous le disais, dans le Xiaomi Redmi Note 6 Pro, le Xiaomi Redmi Note 5. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'il a d'autre dans le ventre. Il est notamment épaulé par une puce graphique Mali G72 MP3. Donc, normalement, au niveau jeu vidéo, ça doit quand même envoyer suffisamment. Je vous le dis d'emblée, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment pour la démo. Ce n'est pas censé être fluide. C'est censé être fluide avec des smartphones beaucoup plus puissants, notamment des hauts de gamme. Mais là, moi, ce que je vois pour l'instant, ça m'indique vraiment que c'est très honnête. Je vous rassure, on va faire des tests empiriques avec du vrai jeu vidéo juste après. Eh bien, écoutez, preuve à la pluie, le Helio P60 du Elephone A5 fait mieux que le Snapdragon 636 du Xiaomi Redmi Note 6 Pro que vous avez ici à ma droite. Alors, un petit test que j'aime bien faire en direct, c'est lancer l'appairage de la manette avec vous. Oui, c'est sensible. Paramètres, donc Bluetooth, ici. Alors, il faut d'abord l'allumer. Voilà, associer un nouvel appareil. On va voir en combien de temps il la détecte. Voilà, donc c'est la GameSir G4S qui est juste là. Ça va vibrer quand ce sera appairé. Alors, Asphalt Extreme, c'est peut-être pas le jeu le plus gourmand du marché, mais il demande quand même pas mal de FPS pour fonctionner. On se fera un petit PlayerUnknown's Battleground après. Là, l'objectif, c'est de voir si c'est fluide. OK, bon, déjà, la manette répond bien. Ça, c'est cool. Petit coup de boost. Ça a l'air impeccable, d'autant qu'en ce moment, je suis en train de faire la mise à jour de PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds en toile de fond. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, j'ai un mauvais angle de vision sur mon écran par rapport à la manière dont je filme. Du coup, je ne vais peut-être pas être très bon. Mais ça répond impeccablement. Il n'y a même pas de saut d'image. Franchement, le Helio P60 s'en sort vraiment super bien. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors, je me suis mis immédiatement en qualité moyenne au niveau des graphismes. Mais vous voyez, ça a l'air quand même plutôt fluide. C'est même le moins qu'on puisse dire. C'est très, très correct au jeu. Je me suis acheté quelques manettes, notamment des manettes spécifiques pour jouer à ça. Avec des petites touches qui viennent se plugger ici et en haut. Donc, j'essaierai. Je ferai peut-être des tests dans les jours à venir là-dessus. En tout cas, là, ce qui m'intéresse, c'est la fluidité. À mon avis, on ne pourra pas aller au-delà du graphisme moyen. Il y a 3-4 saccades, 3-4 sautes d'images que j'ai pu voir jusqu'ici. On va se mettre en phase de jeu. Ce serait peut-être un peu plus révélateur. Alors voilà, là, on se fait vraiment quelques images avec pour seule vocation de tester la fluidité des graphismes. Je crois que c'est là l'essentiel. Hop. Donc, je vais faire un petit tour ici. Ça a l'air quand même franchement très, très honnête. À mon avis, c'est ultra jouable. Vous voyez, la caméra répond bien. C'est assez fluide. C'est rapide. Il n'y a pas de saut d'image. Franchement, pour moi, c'est impeccable jusqu'ici. Alors voilà, uniquement en graphisme médium. Pas de miracle après. À ce côté-là, si vous voulez avoir les graphismes au max, il va falloir commencer à taper dans du processeur plus costaud. Et pour Fortnite, malheureusement, c'est mort aussi tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est réservé aux smartphones haut de gamme. Aux smartphones, alors type, par exemple, Snapdragon 835, 845 et d'autres de ce type-là, comme chez Huawei, etc. Mais malheureusement, les entrées milieu de gamme ne sont pas du tout concernées par Fortnite encore aujourd'hui. Même si je pense qu'à l'avenir, il sera en mesure de les gérer. Un smartphone comme ça devrait avoir assez de patates. Mais tout dépend des développements qu'ils vont faire et de la suite qu'ils vont donner à leur projet. En tout cas, pour l'instant, malheureusement, Fortnite, c'est un peu mort. Alors, nous voilà sur mon spot habituel pour tester les caméras du Elephone A5. Donc, ça va vous permettre aussi d'écouter le son de ma voix, d'entendre la clarté du micro. Donc là, je fais un petit panorama. Donc, c'est avec le capteur de 12 mégapixels à l'arrière que je filme. Donc là, il n'y a pas d'exploitation des capteurs supplémentaires. Je vous rappelle, il y en a 5 dans le smartphone. À l'arrière, on a du 12, du 5 et 0,3 mégapixels. Et à l'avant, on a du 20 et du 2. Là, je vais aller filmer le petit déversoir juste devant moi. Alors, au téléphone, on a une image fluide. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je le précise. Ça dépend de la gamme du smartphone. Hop. On va faire le point. Voilà, sur les petites becs qu'il y a là. Hop. Alors, visiblement, je n'ai pas de mise au point manuelle. Quand je clique sur mon écran, il n'accepte pas de me faire une mise au point. C'est un peu dommage. Hop. On va faire le ciel. Je reviens. Il adapte bien la luminosité. Alors, c'est vraiment dommage sur la mise au point. Je vais essayer de travailler ça. Visiblement, la mise au point est préalable à la vidéo. Ça, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire de manière dynamique. Là, si je filme, voilà, vous avez un flou ici au fond. Et si je reviens sur les petites baies, elles sont nettes. C'est vraiment dommage. Venu presque commun. Et c'est une des grosses forces des smartphones en ce moment. Le capteur a selfie. Il fait 20 mégapixels. Donc, on devrait avoir une image assez précise. Pas forcément toujours extrêmement claire par temps sombre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire le test aussi. En tout cas, pour l'instant, il se comporte vraiment très bien. Alors, je n'attends absolument aucun miracle à ce niveau-là. On va se faire quelques secondes de course pour tester la stabilisation. Je vous avoue que je n'y crois pas trop. Alors, voilà ma traditionnelle vidéo nocturne. Histoire de tester la capacité du smartphone à capter la lumière ambiante. Donc, ça a l'air quand même plutôt honorable jusqu'ici. On l'a vu, il n'y a pas de stabilisation. Donc, si je secoue un peu, ça va vibrer forcément. Le tout, là, c'est surtout de voir s'il y a du grainage sur l'image. Donc, il va forcément y en avoir un petit peu malheureusement. Et s'il arrive à capter les détails du paysage qui est en face de moi, du bâtiment, pour le coup, ça a l'air quand même assez correct. Pour l'instant, sans être bluffé, je trouve ça plutôt honorable. Alors, là, je vais vous parler de la 4G. Donc, comme vous le voyez ici, on est bien en 4G. Je suis sur le réseau français, Bouygues en ce qui me concerne. Et l'intégralité des bandes du spectre 4G française est prise en charge, y compris la bande 700 et 800 MHz. Donc, ça, c'est quand même top. Ce n'est pas le cas de tous les smartphones et notamment de chez Xiaomi. Là, je vais me lancer un petit téléchargement. On va faire un petit test. Voir le débit. Ah, c'est du très, très bon débit pour l'instant. 10 MHz. Et encore, j'ai même obtenu mieux dans le test que j'ai fait là, il y a quelques minutes. J'avais quasiment obtenu du 20 MHz. C'est du jamais vu. En ce qui me concerne, d'ailleurs, je dois être très, très proche d'une borne. On va se refaire un petit test de confirmation. Je vais mettre Candy Crush Soda. Ouais, c'est bien ça. 9-10 MHz. Franchement, c'est impeccable. Je peux vous dire que la 4G française débite vachement bien sur ce téléphone. C'est une marque qui continue son petit bonhomme de chemin et qui est pas mal, qui continue à monter, monter en grade, qui s'améliore à chaque fois. On n'en attend pas moins d'eux. On n'en attend pas moins sur le design, puisqu'il est relativement original. Il est vraiment bien fait, mis à part les traces de doigts. D'ailleurs, vous voyez, il n'est pas exempt de traces de doigts. Il n'est pas en mesure de les rejeter, malheureusement. En même temps, il y a très peu de smartphones qui le font. Il est franchement très beau. Il a été très bien fait, très bien fini. Il est vraiment impeccable à ce niveau-là. Les boutons ne sont pas du tout branlants. Il est vraiment super bien assemblé. Il n'y a rien à lui reprocher à ce niveau-là. Jusqu'à l'écran d'ailleurs, qui est beau, qui est lumineux. En tout cas, vous allez pouvoir avoir des expériences, que ce soit en contenu interactif ou en jeu vidéo, vraiment de bonne qualité en jeu vidéo, notamment grâce au Helio P60 qui fait le job de manière d'ailleurs plus performante qu'un Snapdragon 636. On est peut-être plutôt sur du Snapdragon 660 en termes de visée de concurrence. Donc ça, c'est plutôt cool. Un cran au-dessus de ce que fait Xiaomi avec son Redmi Note 6 Pro, ce qui est plutôt sympa, puisque c'est quand même de la concurrence assez lourde. On a une bonne autonomie avec une batterie de 4000 mAh. Vous allez tenir grosso modo un jour et demi, deux jours, sans aucun souci avec ce smartphone. Ça aussi, c'est sympa. On a une version d'Android Inter 8.1 qui est certes pas la dernière version en date et qui probablement ne sera pas mise à jour. C'est peut-être d'ailleurs un des plus gros écueils de ce smartphone. Moi, je ne m'attends pas à ce que Elephone le mette à jour. Je m'attends à ce qu'il y ait des mises à jour, d'éventuelles petites anomalies, des petites corrections, mais pas à ce qu'on passe sur du Android 9. Malheureusement, si vous l'achetez, ce sera pour rester avec Android 8.1. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. Rien aujourd'hui n'infirme le contraire. On va bien voir. Au niveau de la partie photo, on a eu des améliorations très claires par rapport aux précédentes générations. Il y a un petit gap qui a été franchi. Pas suffisant pour venir concurrencer Xiaomi qui reste le meilleur au niveau de la photo sur les smartphones en dessous de 200 euros. Ça, ça reste assez clair aussi de mon point de vue en tout cas. Maintenant, il y a de vraies belles améliorations. Je ne sais toujours pas à quoi sert le capteur de 0,3 mégas qu'on a à l'arrière. L'espèce d'effet 3D ne sert pas à grand-chose à mon goût. Mais de jour, on a de belles photos. De nuit, ce n'est pas miraculeux malheureusement. L'ouverture n'est pas suffisamment grande pour bien capter la lumière de nuit. En même temps, les smartphones sont rarement assez bons là-dedans. Il va falloir taper dans le haut de gamme si vous voulez faire de la photo de nuit. Ça ne va pas être sa fonction au premier à lui. Il est très bon aussi en selfie. Je l'ai bien aimé. La prise de son est correcte. Par contre, la sortie audio, malheureusement, je ne vais pas dire qu'elle est à chier, mais presque, ça grésille. Le son n'est pas bon. Tout simplement, pas bon. Ce n'est pas génial. Si vous voulez l'utiliser pour diffuser de la musique, ce n'est sûrement pas vers lui qu'il faut se retourner. Pour le reste, la sortie casque fonctionne bien. Au global, c'est vraiment un bon smartphone. Moi, je vous le recommande s'il est dans votre gamme de prix à mettre en balance avec les smartphones de chez Xiaomi, évidemment. Si vous avez aimé ce test, c'est important pour moi. Surtout, mettez-moi un petit like. J'organise une tombola tous les mois. Et c'est d'ailleurs au mois de janvier, ce smartphone que vous pouvez gagner dans ma tombola. Vous avez le lien pour y accéder dans la description sur Tipeee. Tout comme vous avez le lien d'ailleurs pour l'acheter sur Gearbest, pour le coup. Si vous faites un petit don de 2 euros, vous avez de chance de gagner ce smartphone-là en janvier uniquement. Rendez-vous sur la page Tipeee. Si vous êtes un autre mois que janvier, vous allez voir quel est le cadeau qui est en jeu ce mois-ci en vous connectant à ma page Tipeee. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501